C'était la rencontre avec la très dynamique Caroline Mayou, que tout le monde a découvert, on pourrait l'appeler la découverte de l'année. On l'écoute. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la divulgation médicale, technologique. En fait, pour moi, c'est qu'on est vraiment aux portes de la médecine du 21e siècle. Vous voyez ici les photos de Tesla, Rife. J'aimerais remercier beaucoup, avec tout mon amour, les gens de l'Alliance qui sont ici, les gens de la Confédération Galactique, les êtres bleus, ainsi qu'Ange Bleu, une de mes guides de lumière. Alors moi, ils sont déjà venus me chercher, puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Alors, moi, ça a été des expériences bien agréables. Alors, mon nom est Caroline Mayou. J'étudie, comme M. Glenn le disait, au doctorat en management et technologie à l'UQAM. Et je suis également diplômée en médecine orthomoléculaire. C'est une médecine des vitamines dont je vais vous parler. En métaphysique et en aromathérapie scientifique médicale. Puis en ce moment, j'essaie d'aider la grappe industrielle de la médecine complémentaire. Puis quand on parle de la médecine complémentaire, c'est que nous, on n'est pas contre les médecins. Au contraire, il y a des médecins que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés pour ma thèse, qui souffrent énormément en ce moment. Je vais vous en montrer. C'est des personnes qui aimeraient offrir autre chose à leurs patients. Mais ils sont vraiment cas d'année en ce moment. Ça fait longtemps que ça dure. Mais là, les taux, on voit que ça se resserre de plus en plus. Mais aujourd'hui, on est le 14 octobre 2019. C'est une très belle date. On était très contents. Quand je vais vous montrer c'est quoi, qu'est-ce que ça augure le 14 octobre 2019, c'est très puissant énergétiquement comme date aujourd'hui, ce qui se passe. Alors, la médecine complémentaire essaie d'allier en fait la médecine allopathique du synthétique et la médecine de la santé intégrative. Oui, avec la garçon clinique aussi aux États-Unis. Mais il y a des extraterrestres dans cette chose-là. Oui, j'arrive. À part de Star Wars. Alors, il utilise l'ozone de thérapie, la vitamine C par intraveineux, le chambre hyperbar, tout ce qui est illégal ici. En 15 minutes, avec une goutte de sang, il détecte la maladie de Lyme. Ici, c'est illégal aussi. Il utilise des technologies de Tesla, Rife. Il fait une eau de grade médical avec la machine LS5. Et il travaille avec la Photon Genius de Skilling Institute. Excusez. Médecine de terrain, je vais rapidement, vous voyez les mitochondries. Donc, c'est ça, c'est que le produit NAD, NAD qu'il utilise, qui est de la nicotinamide, adénine, d'inucléotides, ça se trouve à travailler au niveau des mitochondries quand les mitochondries sont défectueuses. Puis, il y a des livres qui attestent en fait que quand ça, c'est défectueux, le reste du système, les voies métaboliques sont défectueuses. Vous avez le NAD qui agit sur les télomères. Donc, on va parler plus loin des extraterrestres qui sont arrivés avec des technologies pour renverser l'âge. Le NAD renverse l'âge. Il est en train de travailler avec ce protocole-là avec Harvard. Alors, c'est une technologie vraiment anti-âge parce que ça évite que les télomères, les queues des cellules, se consument trop rapidement. Parce que c'est ce qui permet la régénérescence de cellules. Et plus ça reptise, ça reptise, ça reptise, à un moment donné, la cellule se régénère. Plus elle n'a plus de télomères. Puis elle doit être poussée à son apoptose. Elle doit se tuer son suicide cellulaire. La cellule doit se tuer. Ça ne se tue pas, elle devient cancéreuse. Et la vitamine C pousse à l'apoptose. Le NAD aussi. Ça va faire le ménage du terrain. Et le NAD te conserve en jeunesse. Il y a des gens qui restent coincés là, qui ne bougent pas. Puis John D'Souza va dire, bien, c'est les membres de votre famille, ça, qui vous écoutent, mais vous n'entendent pas. Est-ce qu'ils ont des implants? Est-ce qu'ils ont, on ne sait pas. Mais tu sais, ils ont peur, puis ils prient, puis ils restent là. Puis eux autres, ils ne veulent pas aller vers leur délivrance. Puis ils disaient, pour moi, vous qui êtes dans la salle, dans les conférences, c'est nous, c'est vous. On est à notre libération, parce qu'il annonçait que le 14 octobre, aujourd'hui, c'est la libération mondiale, fin du régime d'esclavage, et la population mondiale retrouve sa souveraineté. C'est lui qui a parti ça. C'est lui qui a parti ça. Bon, là, je voulais l'interviewer, je voulais le faire venir sur notre truc, parce que je voulais savoir comment il voulait, comment il voulait, il voit ça vraiment, lui, comment ça va être mis en place. Mais je sais que le prochain film de Dimension of Disclosure, Corégoat, va en parler. Mais lui, il demande d'être payé. Cosmic Secret. Il demande d'être payé s'il veut participer à quelque chose de public. Oui. Alors, libération. Pensez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada